... Histoire, environnement, patrimoine, Méditerranéos se décline pour commencer en Bulgarie, pour une découverte de la capitale Sofia. Nous irons ensuite au Maroc pour évoquer les bienfaits de l'huile d'argan. Autour de la Corse, la riche biodiversité des îles et îlots qui entourent le territoire. Enfin, la séquence mémoire nous conduit cette semaine en Grèce pour admirer les icônes des monastères. La Bulgarie est un carrefour entre l'Europe occidentale, le Moyen-Orient et la Méditerranée. La capitale Sofia est l'une des plus anciennes d'Europe. C'était une cité importante durant l'Antiquité, la période romaine et le Moyen-Âge. Devenue capitale de la Bulgarie, libérée de la domination ottomane en 1878, elle révèle une grande diversité de civilisations et de cultures. Un faux air de Dolce Vita traîne dans le centre-ville de Sofia. Pour un peu, dès que le soleil s'en mêle, on pourrait se croire en Italie ou en Grèce. Avec l'Orient pour origine et l'Occident pour projet, la Bulgarie aujourd'hui est au carrefour de ces deux influences. L'Antiquité, l'histoire nous le rappelle à chaque instant. Il suffit pour cela d'admirer les vestiges anciens que l'on trouve dans beaucoup de quartiers de la capitale bulgare. On vit dans une ville qui a été imprégnée de cultures méditerranéennes, romaines, traces. Et donc, on est confronté à cette réalité-là. Sofia et la Bulgarie, c'est un melting pot. C'est un carrefour entre le bassin oriental de la Méditerranée et puis l'Europe centrale. Donc, forcément, on se sent au contact de ce passé. Et puis, par nos activités, notamment lorsqu'on se déplace du côté de Sosopold ou de Nézébar au bord de la mer Noire, on touche du doigt une réalité concrète. C'est un passé grec, ce sont des villes grecques. Il y a toujours des fouilles qui sont menées par notamment les archéologues du Louvre. Et on découvre toujours des trésors liés à ce passé. On ne peut pas dire qu'il y a une famille en Bulgarie qui n'est pas un lien de parenté ou un ancêtre du côté de la Grèce. Donc, il y a une mémoire naturelle parce que la Bulgarie avait quand même une ouverture sur la Méditerranée il y a un siècle. Donc, finalement, c'était un pays méditerranéen, même si aujourd'hui, on l'oublie. Qu'est-ce que la Méditerranée ? Les poètes l'ont écrit et chanté depuis toujours. La Méditerranée, ce n'est pas un paysage, mais mille paysages. Ce sont des civilisations entassées les unes sur les autres. C'est aussi rencontrer le monde antique qui côtoie celui d'aujourd'hui. On retrouve tout cela dans la capitale bulgare. Une très vieille histoire qui remonte au temps des traces et de l'Empire romain. La ville de Sofia était alors considérée comme un passage obligé entre l'Orient et l'Occident. A l'époque de l'Antiquité, son influence s'étendait sur tout le bassin méditerranéen. Sofia et la Bulgarie s'inscrivent naturellement dans l'histoire de la Méditerranée. L'exemple le plus emblématique, ce village Tras qui a été découvert au cœur de Sofia. Un village qui remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ. Un site archéologique remarquable. Ensuite, la conquête romaine unifie les cultures des pays méditerranéens de l'Ouest à l'Est, dont la Bulgarie faisait partie. A cette époque-là, notre pays occupait une place très importante sur l'échiquier politique méditerranéen. Sofia s'appelait alors Serdika. Son influence était majeure dans tout le pays. Nous avons encore des vestiges de cette époque glorieuse, comme par exemple l'amphithéâtre, mais aussi les ruines de l'antique Sofia. A ne pas oublier non plus un joyau du 4e siècle, l'église Sainte-Sophie. Les Bulgares l'ont ensuite adopté lorsqu'ils se sont ralliés au christianisme. Autre exemple de Sofia la Méditerranéenne, au début du 4e siècle, lorsque l'empereur Constantin adopte le christianisme. Il est alors tenté de faire de Serdika sa capitale. Il va même jusqu'à employer une formule restée célèbre, « Serdika, c'est ma ville de Rome ». Le 1er janvier 2007, la Bulgarie entre officiellement dans l'Union européenne. Toute la nouvelle génération attendait cet acte politique historique depuis longtemps. Un peu plus de 10 ans après cette adhésion, les jeunes à Sofia se sentent plus proches, naturellement, des pays du sud de l'Europe. L'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Les jeunes chez nous, culturellement, sont plutôt tournés vers le sud de la Méditerranée. Émotionnellement, on est naturellement proches de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, mais aussi de la Croatie. On retrouve également ces similitudes dans nos chants et nos danses traditionnelles, mais aussi par exemple dans la cuisine. Et si l'on doit finalement retenir un exemple musical, les Bulgares danseront ainsi plus volontiers sur un air de sertaki grecque, une chanson française, italienne ou espagnole. Tout cela est très révélateur. Politiquement, la Bulgarie regarde vers le nord de l'Europe, mais avec le cœur au sud. Un choix identitaire qu'il n'est pas toujours facile de respecter. La ville de Sofia reste, elle, profondément ancrée dans sa culture méditerranéenne. Les hommes politiques de Bulgarie, ils essayent d'avoir des connexions très proches avec les grands, si on peut dire. Mais avec le président Macron, avec le président Mitterrand, avec lesquels on a commencé les changements démocratiques en Bulgarie. Avec, si vous voulez, maintenant la gauche de la Bulgarie, avec tout ce qui se passe en Italie. Alors, je veux dire, les intérêts sont des intérêts dans le cadre des relations internationales. Mais dans le cadre des peuples, on a beaucoup de Bulgares qui ont émigré en France, en Espagne, en Italie, en Grèce. Et on a, comme peuple, beaucoup d'intérêt d'avoir, comment dire, des communautés bulgares dans ces pays, d'être de vrais ambassadeurs de la culture et d'histoire bulgare pour qu'on se comprend mieux. Parce que pour réagir ensemble, on doit se comprendre mieux. Le nom de la capitale bulgaire viendrait de celui de la basilique Sainte-Sophie. C'est la plus vieille église orthodoxe de Sofia. Cela signifie sagesse divine. Une sagesse qui s'appuie aussi sur une longue histoire, celle d'une capitale et d'une ville qui n'a jamais renié ses racines méditerranéennes. L'huile d'argan fait partie du patrimoine marocain. Cette huile, appelée aussi l'or vert, est exclusivement produite dans ce pays. Préparée artisanalement, cette huile possède des vertus culinaires ancestrales, mais elle est aussi utilisée par les connaisseurs pour ses exceptionnelles propriétés esthétiques. C'est un des seuls arbres à survivre dans ces montagnes ocres et arides de l'anti-atlas. L'arganier. Ces fruits permettent d'extraire ce qu'on appelle l'or vert, l'huile d'argan. Riche en acides gras et en vitamineux, cette huile séduit les consommateurs en Occident. Vous la retrouvez dans vos assiettes. Elle a une saveur de noisette et d'amande. C'est vraiment très subtil. Mais aussi dans vos cosmétiques. Elle nourrit, elle hydrate, elle assouplit. C'est un excellent antiride, surtout pour les peaux matures, comme la mienne. L'huile d'argan est exclusivement produite au Maroc par des femmes berbères. Comme ici, dans le village de Tazrilite à plus de 1000 mètres d'altitude, où 940 tonnes de fruits de l'arganier ont été ramassés l'an passé. Ces chants sont ancestraux. C'est une tradition qui accompagne l'argan depuis toujours. Moi, j'ai commencé à venir enfant avec ma mère pour récolter vers l'âge de 6-7 ans. A 50 ans, Rabia Mahiti reproduit chaque année au moment de la récolte les gestes de sa mère et de sa grand-mère, un travail minutieux. Il faut se concentrer et ne pas ramasser de cailloux ni de terre. Et puis regarde, il faut faire attention avec les épines. On se pique tout le temps. Depuis plus de 10 ans, ces fruits sont rachetés par une entreprise qui organise la production d'huile d'argan dans la région. Après avoir séché 2 à 3 semaines, ils sont redistribués aux femmes pour être concassés. Bonjour, ça va ? Ça va. Ah, tu apportes les fruits. Allez, je vais jeter un coup d'œil. Bon. Ah, ces fruits ont l'air d'être de bonne qualité. Tant mieux. Aujourd'hui, c'est Khlijoumbrim qui coordonne le concassage des fruits de l'arganier chez elles. Les femmes cassent le fruit, puis la noix pour en extraire l'amande. Ce travail est exclusivement une affaire de femmes. Ça demande beaucoup de force, mais aussi de l'agilité. Si tu utilises trop de force, tu risques d'abîmer le fruit. Il faut y aller doucement, tout doucement. Plus elles extraient d'amandes, plus elles sont rémunérées. Dans les montagnes, elles vivent souvent seules. Les hommes travaillent dans les villes. Alors, cette activité leur procure un statut social. Ça pèse combien ? 9 kilos et 100 grammes. Et alors, ça va me rapporter combien ? Leur revenu est de 8 à 9 euros par jour, l'équivalent d'un salaire agricole. Une somme inespérée. Au Maroc, 3 femmes sur 4 ne travaillent pas. Rijun Brim, elle, a vu sa vie changer depuis une dizaine d'années grâce à l'argan. Aujourd'hui, nous, les femmes, on peut avoir le même pouvoir d'achat que les hommes. Dépenser notre argent comme bon nous semble, comme les hommes, c'est un changement de vie. Premier changement, l'équipement de sa cuisine. J'ai acheté la gazinière grâce à l'argan. Et il y a aussi les meubles de cuisine. Dans la fabrique, dès leur arrivée, les amendes sont d'abord pesées, puis triées. Ok, c'est bien, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de déchets. Nous avons ces jeunes femmes qui sont là pour retrier ce qui a déjà été trié, de façon à enlever toutes ces amendes qui sont, à l'arrivée, qui vont donner du goût, un mauvais goût, une mauvaise odeur à l'huile au final. Donc là, ça va partir à la fabrication. Jusqu'à 600 kilos d'amandes sont triées tous les jours. Seuls les plus pures vont être pressées à froid. L'huile sort à 45 degrés. Après, il y a une première décantation dans ce petit bac. Après, vous avez une deuxième décantation dans ce bac. Quand ce bac est bien rempli, nous faisons dans ce bac de stockage qui, lui, va garder l'huile pendant 15 jours, 3 semaines. L'idéal, c'est un mois, de façon à ce que la décantation se fasse le plus naturellement possible. Il faut laisser faire le temps, il faut laisser faire la matière. Pendant plusieurs semaines, l'huile d'argan est coupée de l'air et de la lumière qui pourrait altérer sa qualité. Une fois filtrée, elle sera envoyée en France, aux Philippines ou au Japon. Grâce à ces ventes, l'entreprise qui produit l'argan offre à ses femmes des cours d'alphabétisation. On va apprendre les bases de la langue arabe. On commence par l'alphabet. Il y a 28 lettres. A B C La plupart d'entre elles ne parlent que berbère et non-arabe. En milieu rural, 7 femmes sur 10 au Maroc sont un alphabète. C'est la première fois qu'elles vont à l'école. Apprendre, c'est la lumière. Tu regardes un mot et tu comprends. Avant, je ne comprenais rien. Aujourd'hui, je sais lire les panneaux de direction. Bouskoura, Mohamadia, tous les villages, quoi. L'argan permet à ces femmes de s'émanciper et à d'autres femmes en Occident de soigner leur peau. Le Maroc produit chaque année entre 2500 et 4000 tonnes d'huile d'argan grâce à ces arbres millénaires. Au cœur de la Méditerranée, la Corse possède un riche patrimoine naturel. Autour de ce territoire, pas moins de 123 îles ou îlots, méconnus des vacanciers et des habitants. Ce sont souvent des réserves naturelles. Les missions scientifiques sont nombreuses pour étudier leur biodiversité. La Corse, 8700 km² de paysages contrastés, 1000 km de côtes. Autour d'elle, au large, 123 îles et îlots, minuscules, fragiles et précieux. Plus ou moins érigées en réserve naturelle, toutes ne le sont pas, ces îles d'accès difficile, parfois interdites, sont protégées. Qualifiées d'îles satellites, elles intéressent depuis longtemps les naturalistes et les scientifiques. Ces îles autour de la Corse sont des îles dites d'origine continentale. C'est-à-dire, à un moment donné de leur histoire géologique, elles ont fait partie de la grande île de Corse. Elles se sont séparées progressivement. Et la dernière séparation date d'il y a un peu plus de 20 000 ans, lors de la dernière glaciation. Le niveau de la mer méditerranée a progressivement remonté et a individualisé ces petites îles et îlots. Donc, elles datent d'environ 15 000 ans. Elles ont donc toutes à peu près la même origine géologique. Ces îles et îlots dévoilent 380 hectares, soit une infime partie de la surface totale de la Corse. Au nord du golfe d'Ajaccio, les îles Sandinaires et ses 4 îlots morcelés. A l'extrême sud de la Corse, la réserve naturelle de Bonifacio, jumelée avec la réserve Sars de la Madalène. Dans son sillage, au sud, l'archipel d'Elavenzi, sort de territoire tampon entre Corse et Sardaigne. Sur la côte orientale, les cervicales, composées de plusieurs îlots rocheux. A l'extrémité du Cap Corse, 3 groupes d'îles, Capence, la Girale, les Finaciorola et ses 3 îlots. La doyenne des réserves naturelles insulaires, Scandola, et ses 24 îles et îlots, seuls sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Ces territoires sont un haut lieu de la biodiversité. La biodiversité va dépendre des paramètres de superficie, donc la taille d'une île, ça c'est un paramètre important. Ça va dépendre de l'isolement de l'île par rapport à la grande île de Corse. Ça va dépendre de l'altitude. Ça va dépendre également de la géologie. Si on a une île calcaire ou au contraire une île cristalline, il ne va pas y avoir forcément les mêmes espèces, végétales et animales, sur calcaire ou sur silice. Leur histoire remondit aussi de rivage en rivage et de siècle en siècle. Ces îles ont eu trois fonctions principales, postes d'observation, y ont été édifiées, tours de guet, phares, sémaphores. Elles ont joué un petit rôle économique, hier agriculture, élevage, exploitation de carrière, aujourd'hui tourisme. Elles sont enfin, depuis quelques décennies, un conservatoire de la nature. Elles abritent une flore exceptionnelle, des espèces patrimoniales et des espèces endémiques. Elles sont des sanctuaires pour toutes sortes d'oiseaux marins. Certains y nidifient, d'autres y font une simple escale lors de la migration. On doit de citer le puffin cendré, le cormorant huppé, le très rare goéland d'Odois, le goéland le coffé et le balbuzard, l'élément faunistique le plus spectaculaire. L'île de Gargalo, c'est quelque part un réservoir de biodiversité, puisque c'est, comme je vous le disais, une zone intégrale, où il n'y a pas d'activité humaine, le débarquement est interdit. Vous avez au niveau de la faune et de la flore vraiment la référence méditerranéenne. Vous avez au niveau de la faune tout un tas d'oiseaux, d'avifaunes, comme le puffin cendré, qui est nicheur, et tout ceci ajouté avec la flore locale. Et là, nous avons des suivis, des inventaires sur des espèces remarquables, comme Armerea soléroli, Rhodium corsicum et les limoniums, qui sont en parfait état, un état de conservation exceptionnel. Ici, faune, flore, population sous-marine, tout est à l'unisson, au plus haut niveau. Dans ces eaux, évoluent algues, coraux et poissons de toutes sortes. On commence à descendre un peu sous l'eau, sur les premiers étages, mais on s'aperçoit qu'on a des richesses très fortes, avec la présence importante d'herbiers de Posidonie, des habitats très diversifiés. Ce véritable laboratoire que l'on constitue est un laboratoire de référence très intéressant. L'ensemble de la Méditerranée est venu regarder nos exemples en matière de suivi et de gestion de la pêche artisanale dans une aire marine protégée. Vraiment, pourquoi ? Parce qu'on a pu réussir à montrer qu'une trentaine de pêcheurs artisans qui pêchent dans cette zone ne constituent pas un impact négatif par rapport à la biodiversité. Ces morceaux de terre sont de véritables laboratoires d'études très prisés. Des missions scientifiques sont menées en collaboration avec le parc naturel et l'Office de l'Environnement de la Corse. Ornithologues et botanistes arpentent les sentiers, plongent pour regarder les fonds rocheux. C'est le moment de se faire une idée sur la gestion et la préservation de ce patrimoine naturel. Cinquième depuis le XIXe siècle. Je suis heureux de l'offrir au Muséum National de l'Histoire Naturel. Pas de doute. Elle est bien claire, bien orangée avec une toute petite tâche noire juste avant le genou. Riches mais vulnérables, ces sentinelles font l'objet d'une surveillance étroite. Et pourquoi ces petites îles sont intéressantes ? Parce qu'en fait, on a quand même globalement un peu moins d'espèces que sur les continents ou sur les grandes îles. Et de ce fait-là, on arrive à mieux décrypter les interactions entre les espèces. Ce sont un petit peu des laboratoires simplifiés du monde vivant. Et quand on peut gagner un petit peu en simplicité, comme sur ces petites îles, on risque d'avoir des informations intéressantes et on espère les avoir. Et c'est tout l'intérêt de travailler sur ces petits systèmes qui sont aussi des sentinelles pour mieux comprendre l'évolution et la dynamique de la biodiversité face à ces changements globaux. Il y a trois niveaux. Il y a la richesse en espèces, la richesse fonctionnelle et la richesse évolutive. Donc ces trois aspects sont pris en compte par les scientifiques et on développe de plus en plus des partenariats entre scientifiques, naturalistes et gestionnaires de ces milieux. Et il y a une initiative qui est très intéressante, qui est l'initiative Petites îles de Méditerranée et qui vise à mieux connaître, pour mieux préserver ces territoires micro-insulaires de Méditerranée et aussi, bien sûr, de Corse. Ces îles satellites sont un point d'appui pour protéger l'environnement, la mer, la terre, la Corse et la Méditerranée. Au centre de la Grèce, les météores sont un ensemble de monastères bâtis sur des pitons rocheux, pratiquement inaccessibles. Ils abritent des icônes de toute beauté. Voici notre séquence mémoire. Tous les matins, Vlasav Tsutsunis fait le même trajet pour se rendre au couvent d'Aggio Stephanos. Et tous les matins, ils répètent le même cérémonial. Vlasav Tsutsunis est agiographe, littéralement peintre du sacré. Il pratique l'art de l'icône. Moi, j'ai commencé par faire les beaux-arts, des études classiques de dessin et de peinture. Ensuite, j'ai suivi des cours dans l'atelier de Yorgos Katlidis, un agiographe connu qui est décédé maintenant. Et voici notre séquence mémoire. Tous les matins, Vlasav Tsutsunis fait le même trajet pour se rendre au couvent d'Aggio Stephanos. et tous les matins, ils répètent le même cérémonial. Vlasav Tsutsunis est agiographe, littéralement peintre du sacré. Et ils pratiquent l'art de l'icône. Moi, j'ai commencé par faire les beaux-arts, des études classiques de dessin et de peinture. Ensuite, j'ai suivi des cours dans l'atelier de Yorgos Katlidis, un agiographe connu qui est décédé maintenant. Là, pendant 6 ou 7 ans, j'ai pu observer et pratiquer l'art byzantin. Et voici notre séquence mémoire. Tous les matins, Vlasav Tsutsunis fait le même trajet pour se rendre au couvent d'Aggio Stephanos. Et tous les matins, ils répètent le même cérémonial.